Le match d'hier a montré les cas qui existent encore entre nous, entre le Cameroun et l'Angleterre au niveau de football féminin. Le score de 3-0 peut sembler s'avérer sévère parce que le match s'est joué sur des détails. Si on interroge les quatre critères de performance, à savoir la technique, la tactique, le physique et le mental, nous au Cameroun avions été presque surpassés par les Anglais sur tous ces aspects. En termes de technique collective, les Anglais ont semblé être plus mobiles que nous et donc du coup elles s'est créée beaucoup plus d'occasion que nous. Sur le plan physique, nous avons répondu aux défis physiques, même si par moments il y a eu quelques fautes, mais pas peu viriles. Le match s'est joué dans un esprit sain, contrairement à ce que dit Flynn Neville, l'entraîneur anglais. Sur le plan mental, nous avons craqué, notamment lors du premier but où les filles ont estimé qu'elles ont été victimes d'une injustice. Sur le plan tactique, nous devons beaucoup faire des efforts sur cet aspect parce que, excepté une joueuse comme Hélène Johnson, qui est quand tel jour vous sentez que même ses mouvements, ses déplacements sont mêlés à plein d'intelligence, nous avons beaucoup d'efforts encore à fournir dans ce sens-là. Et donc du coup, le 3-0 n'était pas immérité, mais ce qui gêne, c'est ce qui est rapporté tout autour de ce match qui, à mon sens, n'avait rien de scandaleux, n'avait rien d'omptueux. Nos joueuses avaient le droit de réclamer que l'habitre aille regarder l'OVAR sur certaines actions litigieuses. L'OVAR n'est pas fait pour décider à la place de l'habitre. L'habitre reste le seul patron lors d'un match de football. Les équipes sont à l'image de leur coach. Nos joueuses ont manqué beaucoup d'intelligence, notamment sur les buts encaissés face à l'Angleterre. Sur le premier but, si Djangé Siliki, en mon sens, elle a loupé son contrôle, mais la gardienne, qu'on tombe, aurait été plus prudente en dégageant ce ballon. Sur le deuxième but qui conduit au corner, Siliki fait une talonnade pour mettre un ballon en corner sur un ballon qu'elle aurait pu dégager en touche. Il est préférable au football d'avoir une touche que l'occasionner en corner. Le foot de haut niveau se joue sur des détails pareils. Le coach m'a semblé trop tâtonné dans ses choix. Je n'ai pas compris pourquoi, à l'entame du match, il n'a pas classé l'équipe qui a terminé le match face à la Nouvelle-Zélande. Parce qu'on a bien vu que l'entrée d'une joueuse comme Takunda permettait d'avoir beaucoup plus de mobilité. La cohésion, la combinaison avec Adjara et Aboudi Ongen étaient beaucoup plus fluides. Mais on s'est obstiné durant toute cette compétition à Lien et Nganamou qui vivent vraiment sur son passé. Je ne sais pas si elle a eu à cadrer un seul tir durant toute cette compétition. Et sur les quatre dernières années, elle n'a marqué qu'un seul but. Donc ses satis sont extrêmement faibles. Et d'ailleurs, de l'AQV des 23 Lyons qui étaient en France, c'est la seule qui n'avait pas de club. Donc sa sélection était vraiment à interroger. La faute de Takunda, notre jeu est un peu viril. Elle a fait faute en bousculant l'anglaise qui est tombée. Mais elle a énormément amplifié en criant. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait dire à Neville que notre football est honteux. Or, Neville était un joueur essentiellement rugueux. Personne n'a jamais dit que le football qu'il ne développait quand il jouait à Manchester United. Il était un football honteux. Nous devions beaucoup travailler, notamment en développant le football féminin dès la base. Dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de football de 8-17, de 8-19. Cela nous invite à beaucoup travailler pour que nos filles acquièrent les fondamentaux de la base. J'espère qu'un effort sera fait dans ce sens-là pour que dans 4 ans, quand nous arrivons en Coupe du Monde, nos filles soient plus conquérantes, plus compétitives. Et que l'on, entre-temps, que l'on parvienne à gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football, les cas qui nous séparent avec le Nigeria est infime à mon sens. Donc si les efforts sont faits dans ce sens-là, on peut rattraper le Nigeria et pourquoi pas les dépasser. On ne peut pas dire qu'on a assisté à un arbitrage partiel. Sauf que les nations africaines, qui économiquement ne sont pas encore suffisamment puissantes. Je vous prends l'exemple du match face à l'Angleterre. Nous jouons dans un stade quasi plein d'Anglais, qui eux, prennent des avions, louent dans des hôtels, contrairement aux Camerounais, qui sont d'abord très peu, à peine une centaine dans les stades. Et donc, du coup, c'est les grandes puissances, eux, qui font vivre l'économie du football, via, comme je l'ai dit, les déplacements, le tourisme et autres. Et donc, pris sous cet angle-là, qui n'est pas négligeable, on a subi ça lors du Mondial France 98, lors du match contre le Chili, Mouma a marqué, on a refusé, Mouma a marqué, on a refusé. Même lors du Mondial 82, Roger Milabé d'avoir marqué un but limpide, il a été refusé. Parce que nous ne pèsons pas l'eau. Le Cameroun, tout comme le Nigeria, ne pèse pas encore l'eau à l'échelle mondiale pour gagner les grandes nations, il faudra faire doublement plus d'efforts. Si on est à performance égale, on va toujours privilégier les grandes nations, parce qu'eux, ils font vivre l'économie du football.